Vidéo un petit peu improvisée aujourd'hui, devinez qui m'a envoyé ce colis ? Youtube ! Calmez-vous, ce n'est pas le trophée en argent ? Pas encore ? Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche. Nous sommes dans mon bureau fraîchement aménagé, j'ai un nouvel espace pour travailler et ça tombe bien car nous avons du taf de construction aujourd'hui. Car dans ce colis se trouve un goodies Youtube à construire. Les petits créateurs, on les fait bosser. Je sais ce qu'il contient, je sais également qu'il y a un défi timer. Est-ce qu'on va être bon dans la construction de l'objet ? Mais je ne sais absolument pas si c'est facile. Prêt à relever le défi ? Construisez votre kit Youtube et dites-nous combien de temps cela vous a pris. Je relève le défi. Oh là ! Ça m'a l'air sacrément petit et minutieux. Je vais vous rapprocher. Alors là, je pense qu'on est pas mal. Vous allez pouvoir me voir galérer. Alors ce sont des Legos. À mon avis, ça ne sera pas très gros. Moi, j'imaginais un truc comme ça. Alors pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi j'ai reçu ça ? Honnêtement, je n'en sais rien. Depuis que je suis sur Youtube, je reçois régulièrement des mails de Youtube pour me dire que je travaille bien, qu'il faut que je lâche rien, qu'ils retracent mes différents succès sur la plateforme. Même s'ils sont tout petits. Le mois dernier, j'ai reçu un mail me proposant mon kit Youtube. J'ai expressément accepté. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que j'arrive à le monter sans trop de difficultés. Et ça deviendra mon tout premier trophée Youtube. On n'aura qu'à dire que c'est le trophée des 2000 abonnés. Alors honnêtement, je pense qu'ils font ça pour garder, motiver les jeunes créateurs comme moi. Sachez que ça marche. Allez, je suis prête pour relever le défi. Il est quelle heure ? 45. C'est parti. Nous découvrons ensemble la marche à suivre. Alors, nous avons 36 étapes pour arriver à ceci. Ce qui me fait peur, c'est que toutes les pièces sont rouges, à l'exception de 4. Donc je pense que ça va être une galère pour s'y retrouver. Alors, étape 1, il faut que je trouve la pièce avec 2, 4, 6... Il faut que je trouve la pièce avec 12. C'est ceci. Ça y est, nous sommes lancés. Ensuite, 1, 2, 4, 1, 2, 3 et... Ça y est, ça se complique. Est-ce que ce ne serait pas une meilleure astuce de les trier d'abord ? Les linéaires, on va les mettre là. Les blancs ici. Les plates linéaires, là. Les incurvées. Les chapeaux. Les plates. Il y a même des doubles. Des doubles pentes. Vous la sentez venir, là, les grosses galères ? Moi, oui. Forme chelou. On n'a pas de tas formes chelou. Forme chelou. Forme chelou. Ok. L'organisation, les gars, c'est la clé du succès. Donc, il nous faut un 4 comme ça et un 3. On pose le 4 ici, le 3 là, et la pente entre les deux. Et nous obtenons... L'étape 2. Étape 3. Une blanche. Une pente. J'insère au milieu. J'ai une pente chelou, là, qui est la forme d'un sifflet. Je ne pense pas que ce soit la bonne pièce. On est en train de construire la face avant, le petit play. Étape 3, c'est bon. Étape 4. Deuxième blanc. Et un double. Un double paroi. Allez, c'est parti. Étape 5, les amis. Alors, je ne sais pas du tout si cette vidéo va être intéressante. J'ai très peu foi en mes capacités de commentatrice. Il me faut 4 doubles parois. C'est pas un double parois, ça. Alors, étape 7. Il y a combien de trous ? Et là, je suis en train de me dire que j'ai pris un peu d'âge, puisque je dois faire la mise au point avec mes yeux. Ah, c'est flou. Là, c'est flou. Regardez, là, c'est tout petit, ici. La plus jeune, il y aurait plus vite. Alors, on a dit 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ça, c'en est un. Et une plaque. On en est où ? Étape 7. 2, 4, 6. J'ai ! Il faut que je le centre. Alors oui, ça va être extrêmement petit. Mais ça sera bien, là, sur mon bureau. Alors, étape 6. 7, 8, maintenant. Ça va. Et lui, il ferme ce trou-là. On tourne la deuxième page. 4 blancs et 2, 4 rouges. Ça y est, on ne m'arrête plus. Tac. Ah, ça y est ! Je ne vous cache pas que ça me fait quelque chose, quand même. Bédé, on a un problème ? Appel assistance ? Ça reste du Lego, quoi. Ça, je pense que c'était là. C'est bon, les gars. Je réparais. Alors, on était à l'étape 12, me semble-t-il. Donc, maintenant, 13. Ça y est, nous allons refermer le dessus. Peut-être que ça va le consolider un peu. Attendez, de nouveau. Des petits hauts. Celui-ci, celui-là. Ici et là. Je me demande s'il y aura un trou sur le fond. Peut-être que je pourrais mettre une petite ampoule pour que ça fasse une lampe. Ça serait chouette. Ça, ici. Je tourne une nouvelle page. 17, c'est bon. 18. 18, c'est une grande, ici. Ensuite, on passe sur un nouveau module à faire à part. Alors, en version géante, ça aurait été méga cool aussi. Là, je pisse les yeux. On retourne la pièce. C'est un bol du contre-dor, ici. Et on va mettre des plats, aussi, comme ça. Ah, attendez. Assemblage de ça sur ça. Et enfiler ici. Aucun problème. Il va falloir que je mise tout sur le montage, là. J'arrive de vous perdre. Ensuite, assemblage de ça et ça. Ah, sur l'envers ? Mais c'est pas logique. Là, on est à l'envers. Là, on est à l'endroit. Mais si je fais ça, ça tient pas. Non ! Il n'y a pas de grip-grip. Ah oui, j'avais pas vu le contre-dor. Comment tu l'accroches, ça, ensuite ? Ou alors, c'est une boîte qui coulisse. Au niveau de la forme, on est bon. Ça coulisse. Mais ça tient pas du tout, quoi. Ne jugeons pas avant d'avoir terminé. Nous allons passer aux côtés. Peut-être que c'est les côtés qui vont tout maintenir ensemble. Alors, plaque de 4-6. De 4-6. On est bon. Oh, bordel. X2. C'est pas très clair, alors, truc. Nous allons fabriquer ça deux fois. Alors, deux plaques de 6. Et bon. Et de 1. On fait la seconde. Et de 2. Je cale bien mon socle. Très bien. Et là, je vais venir installer ça. Ah oui. Et c'est ça qui tient le fond. Ça t'a pas mal à ressembler à quelque chose. Par contre, au niveau du timing, on n'est pas bon. Ça fait une demi-heure que je suis là. Donc maintenant, on fait pareil, mais avec le dessus et le dessous. Ça y est, les amis, nous y sommes presque. Ah, ça aurait été bien que ça fasse clic, clic, clic. Je vous rajouterai les sons. Ok, l'ultime pièce. Je le trouve trop cool. Et grâce à vous. Sans vous, ils ne m'auraient jamais remarqué. Et ils ne m'auraient jamais proposé ce défi. Donc, aux 2000 premières abonnées, je vous dédie ce trophée. Il est pour vous, il est pour moi. On va le mettre ici. Trop beau. Donc voilà, le tout premier trophée YouTube. Techniquement, ce n'en est pas un. Mais dans nos cœurs, il a la même valeur. Donc, j'ai à peu près mis 35 minutes pour le construire. Mais entre l'image, le repositionnement de la caméra, on peut facilement enlever 30 minutes. Donc, je vous mets ici le timer officiel. Oh, merci, merci. Je n'ai aucune idée si cette vidéo va être sympa à regarder. Elle va sûrement être très courte, vu que je suis allée super vite. Encore une fois, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont trouvé la chaîne et qui ont décidé de revenir de temps en temps pour passer votre dimanche avec moi. Merci à l'équipe YouTube pour ce joli cadeau. Il me fait vraiment très plaisir. Et j'espère avoir à nouveau de vos nouvelles très bientôt. J'ai commencé à créer des vidéos sur les réseaux. Là où j'avais envie de m'épanouir le plus, c'est ici sur YouTube. Même si c'est là où c'est le plus difficile d'évoluer. Personnellement, c'est là où je m'éclate le plus. Et c'est là également qu'il y a le plus de proximité avec vous. Et j'adore ce contact. Donc, merci à vous tous d'être là tous les dimanches. Et j'espère que ça continuera encore pendant longtemps. J'espère que ça vous a plu. Croyez en vos rêves. Et à dimanche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501